L'exercice auquel vous venez de participer est inspiré du très célèbre dilemme du prisonnier. L'histoire que nous raconte le mathématicien et économiste Albert Tucker est assez simple. Il nous présente deux individus qui viennent d'être arrêtés par un juge pour cause de vol de voiture. Ce vol de voiture fait encourir à chaque individu une peine d'un an de prison ferme. Mais le juge soupçonne en plus les deux compères d'être les auteurs du cambriolage d'une banque quelques mois plus tôt. Un tel délit par contre est susceptible de leur valoir à chacun jusqu'à cinq ans de prison supplémentaire. Le juge ne dispose cependant pas de preuves suffisantes pour inculper les deux prisonniers de ce délit. Et la seule façon pour lui de résoudre l'affaire du cambriolage de la banque est d'obtenir des aveux de la part de l'un, de l'autre ou des deux prisonniers. Alors voici ce que le juge décide de faire. Il isole les prisonniers dans des cellules différentes et leur propose à chacun le marché suivant. L'individu qui dénoncera son complice bénéficiera d'une remise de peine. Par contre celui qui se taira devra quant à lui purger l'entièreté de sa peine. Quatre cas de figures peuvent donc se présenter. Soit les deux prisonniers se taisent et ils purgent donc un an de prison chacun. Soit un des deux prisonniers se tait alors que son complice le dénonce. Dans ce cas, celui qui a dénoncé bénéficie de l'armise de peine. Il se voit libéré alors que le complice qui s'est tue, qui a été coopératif, qui n'a pas dénoncé son partenaire, voit sa peine de un an pour vol de voiture augmenter à six ans pour cause de participation au cambriolage. Enfin, dernière possibilité, les deux prisonniers se dénoncent mutuellement et ils encourtent alors chacun six ans de peine de prison, mais avec l'armise de peine promise par le juge, ces six ans de prison se voient réduits à trois ans. Voici nos deux prisonniers face à un dilemme. Est-ce qu'ils vont se taire ou est-ce qu'ils vont dénoncer leur complice ? Le dilemme auquel ils font face repose principalement sur leur incapacité à communiquer l'un avec l'autre. Donc pour savoir quel choix ils doivent opérer, la seule solution qu'ils ont c'est de faire des inférences à propos du comportement supposé de leur complice. Ce que je vais vous montrer c'est que s'ils sont parfaitement rationnels, les deux prisonniers opteront pour la dénonciation. Pourquoi ? Le raisonnement est le suivant. Chaque prisonnier va imaginer deux situations. Dans la première situation, le prisonnier s'imagine que son complice le dénonce. Il va alors comparer les peines qu'il encourt à se taire et à dénoncer. S'il se tait alors que l'autre l'a dénoncé, il devra purger six ans de prison. Par contre, s'il renvoie l'appareil à son complice et qu'il le dénonce également, sa peine de prison sera réduite à trois ans. Alors six versus trois, je ne sais pas pour vous, mais pour moi le choix est vite fait. Et le prisonnier opte pour la dénonciation. Deuxième situation, le prisonnier s'imagine cette fois que son complice se tait et refuse de le dénoncer. Ici aussi, il compare alors les peines que lui-même en court à se taire ou à dénoncer. Il va observer que la dénonciation lui permet de sortir libre, alors que le refus de coopérer avec le juge lui vaut un an de prison. De nouveau, dans cette situation, quelqu'un de parfaitement rationnel optera pour la dénonciation, ce qui lui permettra d'être remis en liberté. Bref, peu importe qu'il s'imagine que son comparse va se taire ou le dénoncer, dans les deux cas, le choix le plus rationnel à émettre est d'opter pour la dénonciation. Évidemment, le problème avec ça, c'est que si les deux individus adoptent le même raisonnement, le résultat sera catastrophique pour tout le monde, sauf pour le juge. Puisque les deux individus se verront alors condamnés à une peine de trois ans de prison. Le dilemme du prisonnier a servi d'application dans de très nombreux domaines. Il symbolise les situations assez fréquentes où l'intérêt individuel de chaque personne s'oppose à l'intérêt collectif, sociétal. Par exemple, si aucun individu n'a intérêt à y mettre de sa poche pour financer la sécurité sociale dans son propre pays, l'intérêt collectif de disposer d'une sécurité sociale de qualité repose sur la participation financière de tous. En négociation, le dilemme du prisonnier permet d'illustrer toute une série de choses. D'abord, il nous aide à comprendre que d'un point de vue strictement rationnel ou économique, la stratégie compétitive est la plus rentable, et elle est plus rentable que la stratégie coopérative. Deuxièmement, le dilemme illustre le fait que bien qu'elle soit la plus rationnelle, la stratégie compétitive, si elle est adoptée simultanément par toutes les parties dans la discussion, n'est en réalité bénéfique pour personne. Troisièmement, le dilemme du prisonnier nous apprend que, bien qu'elle ne soit pas l'option la plus logique rationnellement parlant, la stratégie coopérative, lorsqu'elle est adoptée simultanément par toutes les parties, favorise ce qu'on appelle l'obtention de gains mutuels. Enfin, dernier point, le dilemme du prisonnier nous met en garde contre l'adoption d'une stratégie de coopération face à un adversaire qui serait lui-même compétitif. Lorsqu'il y a une telle asymétrie, c'est toujours, toujours, celui qui a coopéré qui perdra et celui qui sera entré en compétition empochera le pactole. Le dilemme du prisonnier a été joué et simulé un nombre incalculable de fois depuis son énonciation par Tucker. Et les résultats des différentes études réalisées sur le sujet tentent à montrer que la coopération, bien qu'elle soit irrationnelle d'un point de vue purement économique, elle est en réalité souvent préférée à la compétition. Plusieurs théories ont cherché à rendre compte de cette propension relativement élevée qu'ont les gens à émettre de la coopération. Une des pistes qui est envisagée nous explique que derrière les motivations purement économiques que les négociateurs poursuivent, se cachent d'autres motivations qui sont en réalité tout aussi importantes à leurs yeux. Des motivations qui sont liées notamment à la relation avec leurs partenaires de jeu, mais également de grands principes idéologiques tels que la justice ou l'équité. Ces motivations, qui ne sont pas directement économiques, influencent en fait la compréhension que les gens se font des différentes options qui sont proposées dans le dilemme du prisonnier. Et ce sont ces autres motivations qui les poussent souvent à se détacher de l'option compétitive irrationnelle et à lui préférer l'option davantage coopérative. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !